La ville de Bambouti, dans le sud-est de la République centrafricaine, a été fortement touchée par les conflits armés de 2013. L'absence de présence étatique dans cette zone a favorisé aujourd'hui l'émergence de groupes armés de violence, entraînant un déplacement massif de populations vers le Soudan du Sud. Après le déploiement de ces forces dans la ville, je constate un changement. Les autres populations de Bambouti qui s'étaient réfugiées au Soudan du Sud à mon retour, j'ai constaté que beaucoup d'entre elles étaient revenues. Moi-même, je viens de revenir à Bambouti car j'avais aussi fui. Grâce à ces troupes, j'ai pu revenir dans ma ville. Pour soutenir les autorités centrafricaines dans la restauration et l'extension de l'autorité de l'État, la MINUSCA a déployé en mai 2024 des casques bleus rwandais et une force spéciale bangladaise. Avec l'arrivée de ces casques bleus rwandais, nous sommes très heureux. Nous voyons que les activités reprennent petit à petit. La mission de la MINUSCA est de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que d'assurer l'accès à l'aide humanitaire. La paix revient peu à peu. Avec les casques bleus rwandais, nous sommes en bon terme. Ils ne nous font pas de mal. Le 13 juillet 2024, une délégation conjointe composée de la MINUSCA, du PAM, de l'UNICEF, de l'UNFPA et des autorités centrafricaines, dont le Premier ministre Marcel Djimas et le préfet du Oum Bommou, s'est rendu à Bambouti. L'objectif était d'évaluer les efforts conjoints pour rétablir une vie normale dans la région et de lancer plusieurs projets. Merci. Merci.